mon grand coucou mes étoiles j'espère que vous allez bien ce soir là il y a un truc dont je veux vous parler une histoire qui m'est qui m'est arrivée en France pourquoi les gens qui sont en Europe qui vont au pays quand ils arrivent au pays ils aiment mentir à nos frères comme ça, pourquoi? je ne comprends pas quand ils arrivent à Paris pardon, en Afrique d'après eux ils habitent dans des châteaux ici ils travaillent à la tour Eiffel ils sont ceux-ci, ils sont ceux-là ils ont tout mais on se connait en détail ici on sait qui fait quoi qui est dans quoi qui est où donc arrêtons de mentir à nos frères moi j'aime dire la vérité à un moment de ma vie j'ai dit toujours en France ici là j'ai dormi même dans un endroit on appelle même pas ça entrer coucher on appelle ça il faut te placer ça veut dire que quand tu rentres là tu n'as pas le choix tu ne peux pas t'arrêter tu ne peux pas t'asseoir c'est coucher seulement mais dites la vérité à nos frères en Afrique pourquoi vous mentez il y a une tante là qui est venue en Afrique elle dit elle habite à Paris 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 chaque année quand elle vient elle dit elle est là Paris 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 nous tous on dit on va venir voir Paris aussi c'est comme ça qu'un jour Dieu faisant grâce je suis arrivé à Paris et quand je suis arrivé je l'ai appelé pour lui dire ah tante je suis arrivé je suis à Paris oh tante quand c'est comme ça ils sont étonnés d'une façon ils pensent que eux ils sont montés dans l'avion quand ils sont arrivés ici ils ont jeté la clé nous tous on prend route d'avion aussi elle dit tante je suis arrivé elle dit ah tu es arrivé nuit elle dit ah tu m'as apporté quoi elle dit attend je t'envoie bon à checker avec tous les mains les garbages en tout cas je t'ai envoyé des trucs je suis même présentement dans ton quartier à Paris elle dit bon tu es à Paris je lui elle dit bon va tu es où présentement j'ai dit ah je suis à la gare du nord elle dit bon d'accord tu es à la gare du nord non il faut prendre le bus tu descends à la grisaille là-bas tu vas prendre le métro si tu as la grisaille appelle moi il dit d'accord tante je sors des gare du nord déjà même pour arriver à la gare du nord je ne vous explique même pas comment j'ai fait pour me rendre à la gare du nord mais c'est bien sûr que je suis arrivé à la gare du nord je prends le bus on roule jusqu'à pépette les oies on arrive à la grisaille j'arrive je l'appelle ah tante je suis à la grisaille que tu as dit là je fais comment elle dit bon là tu montes dans le métro tu comptes 1 2 3 4 5 6 arrêts là-bas il y a un autre métro tu prends ce métro là quand tu prends le métro où tu es arrivé là la ligne 9 quand tu es à la ligne 9 tu m'appelles je dis ok tante on est dans Paris je prends le métro là je m'en vais 1 2 3 4 6 6 arrêts je vois je descends je vois la ligne 8 je m'en vais la ligne 9 pardon je m'en vais j'ai dit attendez je suis à la ligne 9 elle dit tu es à la ligne 9 non il y a dit oui elle dit bon quand tu es à la ligne 9 là tu montes 2 arrêts tu descends tu m'appelles il y a dit je suis arrivé vraiment je m'attendais là dans Paris Paris n'est pas petit je monte arrivé au 2e arrêt je l'appelle il y a dit je suis au 2e arrêt il y a dit bon là maintenant tu sors tu prends le bus tu descends à la gare de l'Est quand j'appelais la tante il était 8h où je suis en train d'arriver à la gare de l'Est il est 13h c'est pas grave attiquez-le dans ma main je prends arrivé à la gare de l'Est je l'appelle et tante je suis à la gare de l'Est vraiment pour arriver chez toi c'est loin elle dit tu ne veux pas encore arriver la gare de l'Est il faut monter tu ne restes pas en bas tu montes où il y a les grandes lignes tu prends la ligne W tu prends direction pantin les chaussées tombées si tu arrives là-bas tu m'appelles tu as fait comment c'est pas moi il dit je vais envoyer attiquer à ma tante c'est pas moi je monte dans le train ligne W là je suis dedans tu vois les vieux qui montent là les blancs qui montent dans la ligne W ils sont vieux vieux comme ça ils restent un peu ils vont mourir même ça veut dire où elle habite là c'est où on dépose les gens les blancs où elle habite là c'est où on dépose les vieux qui sont en France on ne les voit plus on ne sait même pas où ils sont c'est-à-dire les Simon Templin où ils habitent là donc je m'en vais à pantin les chaussées tombées j'ai dit pour atteindre un coin là on fait 30 minutes 30 minutes jusqu'à on est arrivé il était 18h je suis descendu je l'ai appelé il dit allo tanti vraiment je suis arrivé à pantin les chaussées tombées j'espère que c'est ici elle dit tu n'es plus loin elle dit ouf elle dit bon là là il y a un bus qui va passer tu montes il va te déposer tu vas voir il y a un champ de blé quand tu arrives au champ de blé là tu m'appelles je monte dans le bus arrivé au champ de blé je descends le coin là il n'y a personne ça veut dire que c'est champ de blé seulement à ma droite c'est champ de blé à ma gauche c'est les moutons les cabris ici on ne dit pas cabris on dit les chèvres donc c'est moutons chèvres brebis les brebis les je ne sais pas quoi les animaux des blancs je suis arrêté là je l'appelle il n'y a pas réseau je mâche mâche jusqu'à arriver au tournant des champs de blé je capte le réseau je l'appelle elle décroche je suis au champ de blé je fais comment elle dit d'accord tu es au champ de blé quand tu regardes un peu devant tu vas voir une colline tu prends la colline arrivé au bout ma maison est là tu vas voir une cour c'est là je suis tu m'attends devant parce que moi même c'est maintenant j'ai fini mon jossi je suis à Paris j'ai fini je viens comme ça j'ai dit tanti tu dis quoi elle dit non je travaille à Paris mais comme je t'ai dit là j'habite à Pantin les chaussées tombées mais attends moi là-bas je viens il a dit mais tanti il est 19h à Théke là il est gâté depuis matin je suis venue à Théke là c'est pourri donc je fais quoi elle dit non attends moi je viens donc mes amis je me suis retrouvée de 8h je me suis retrouvée à 19h à Pantin les chaussées tombées pour quelqu'un qui disait au pays qu'elle habitait à Paris mais Paris là où quand on descend à Charles de Gaulle ou bien à on lit là on vient là on rentre dans Paris parce que moi je sais que Paris là c'est du 1er au 20ème il y a 20 arrondissements une fois que quelqu'un s'en va vous dire en Afrique il est dans le 21ème il ment il n'est pas à Paris il n'est pas à Paris c'est comme si tu dis que tu habites à Bigan et puis quand on te demande tu dis non que à Niaman tu n'es pas tu n'es pas à Paris tu n'es pas à Bigan arrêtez de mentir à nos frères en Europe hein dites où vous habitez réellement Pantin les chaussées tombées là-dessus tu m'avais dit là on allait se croiser dans ton gossier à Paris ici tu allais me faire marcher métro bus bus train train métro bus train ligne W ligne P ligne Z c'est qu'elle foutait ça hein et puis ça là c'est les béthés là qui aiment ça les tontons les tonties béthés là ils aiment bien ça hein les tontons congolais les tonties congolaises là les congolais là eux aussi ils aiment ça hein dites la vérité dites où vous habitez tu es dans le 93 en tout moment tu dis tu es à Paris tu n'es pas à Paris tu es dans le 93 tu es dans le 77 en tout moment tu dis je suis à Paris tu n'es pas à Paris à Paris là on dit je suis dans le premier je suis dans le deuxième ça dit ton dernier recours c'est le vingtième si entre 1 et puis 20 là il n'y a pas ton numéro dedans là c'est que tu n'es pas à Paris donc arrêtez ça c'est vraiment je tenais hein à en parler parce que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur tout le monde veut être parisien Paris là c'est pas je ne sais pas comment dire ça c'est vrai que c'est Paris mais c'est pas la fin du monde hein moi je suis dans un village hein je suis bon c'est une ville une belle ville mais hein pas beaucoup d'habitants mais j'y me sens bien hein j'étais à Paris dans le temps je suis venue maintenant en 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 banlieue hein donc mais dans une banlieue hein bien hein donc c'est pour dire que il faut arrêter de mentir à vos frères en Afrique s'il vous plaît je tenais vraiment donc partagez cette vidéo là pour sensibiliser nos tontons et tontis vous voyez la jeunesse est en train de rentrer dedans je remarque aussi n'oubliez pas vos dons pour la famille pour la Ivy Smile Day le 14 juillet n'oubliez pas vos dons les numéros de téléphone de transfert sont sur ma page le lien Paypal est sur ma page les gens ont commencé déjà à faire des des dons et tout c'est vraiment gentil je tenais à les à les à les remercier je tenais à remercier à mon petit Imran qui me suit un tout petit bébé qui me suit qui m'aime beaucoup qui m'apprécie beaucoup et qui a qui a qui a qui a qui a été reçu à son concours de judo je crois hein au début il m'en avait parlé et je l'avais encouragé aujourd'hui il m'envoie un message je me disais que il a réussi son concours donc je suis très fière de lui mon petit Imran si tu m'écoutes bah tata Ivy t'aime très fort elle est très 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 fière de toi et merci pour ton don je crois il a 7 ans le petit et aujourd'hui il a fait un don hein pour la famille c'est vraiment gentil mon bébé Imran j'ai ton bras